Bonjour à tous et bienvenue dans la suite des aventures de notre Duc Bernard. Il s'était passé beaucoup de choses lors du dernier épisode. On avait le duché de Barcelone qui avait pris une grande partie du duché de Toulouse. Il avait fini le duché de Toulouse, il l'avait bouffé complètement. Donc pareil en fait, le duché de Barcelone, ce qui pourrait être intéressant, regardez au nombre du fils qu'ils ont, c'est qu'il meurt. Alors le problème c'est que c'est mon allié pour l'instant, que j'ai pas trop envie qu'il meurt. Tant qu'il peut m'aider, tant mieux. Et quand il crèvera, il splittera son duché en deux. Puisque du coup le duché de Barcelone sera coupé entre deux duchés. Parce qu'il y a le duché de Toulouse et le duché de Barcelone. Donc un des fils doit être héritier du duché de Toulouse. Je sais pas lequel des deux. Et l'autre qui doit être héritier du duché de Barcelone. Donc ça respitra en deux. Et nous, notre but c'est qu'on a pour l'instant toujours qu'un fils. Et qu'un petit-fils peut-être. Ouh là, mais il a pris cher notre comte Bertrand. Regardez-moi ça, il est tout balafré. Il a un trait de blessure. Balafre, bah ouais. Prestige. Il y a du prestige et en plus il attire avec ses balafres. La petite Agathe, elle est contre... Ah mais il s'est remarié du coup. Bon, il a toujours un fils. Qui a 9 ans. Elle, elle risque de nous refaire d'autres enfants. Donc ça c'est pas top. Parce que du coup ça nous obligera à... Bah en fait, tant qu'on a le duché, ça va. Mais c'est après que ça risque de devenir compliqué. Je pense que notre roi peut y passer aussi dans cet épisode. Donc on va attendre. Une proposition sensuelle. Ah, on va perdre du stress. C'est très bien. Vous couchez. Ah ouais, mais donc du coup il faut que je couche avec. Je suis désolé, je suis obligé de coucher avec toi. Alors j'espère qu'on va pas la foutre enceinte et qu'on va pas faire un bâtard. 68 ans, il est encore là. Et notre duchesse Stachy, qui était une coquille je crois, non ? Stachy, non ? Ah non, 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 j'ai rien dit. C'est vrai qu'elle avait le trait lubrique aussi. En plus on est amoureux, alors j'espère que ça se sera pas. Derrière les cibles... Ah, alors qu'est-ce qu'il me dit mon petit fils ? Alors que les yeux croissent ceux de la comtesse Agathe. Bah Agathe, il y a un moment où il faut arrêter. Putain, la comtesse quoi, la fille de Monfils, je vais me taper la fille de Monfils. Et le pire c'est que je vais me faire du stress quoi qu'il arrive. Elle me veut par son mari, le comte Bertrand. Livrez-nous à ses galipettes, bon 10 de stress. Obtiens 4-1. C'est quoi ça ? Piété, mon coeur restera pur, j'obtiens 52 piétés. Et elle perd 10, bah on va prendre 52 piétés. Comment se passe ma relation avec le pape ? C'est longtemps que j'ai pas eu de thunes. On a un peu de piété là. Comment se passe notre chevalerie ? Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours à 7 sur 7. J'avais pas fait recruter des chevaliers à la cour. Ah, si recruter à la cour, regardez. 25 de tunnel, mais j'ai ma revendication qui va arriver. Voilà, je suis obligé de le prendre. Il faut que j'ai une bonne armée. Voilà, on est passé à 5 sur 5. J'aimerais bien avoir le... Demander de l'argent au pape. Parce que je pense que j'ai pas de revendication. Bah quand même, regardez. Duc Raymond d'Aquitaine. Et lui, si je déclare la guerre, c'est le roi de France. Guerre d'indépendance. Contre 5000 hommes. J'ai pas déclaré la guerre au roi pour ça. Bon, j'espère qu'on va avoir de la thune. Mathias est maintenant un membre de votre cour. Oh putain, mais il a quel âge ? Je viens de dépenser des trucs. Il a 41 fiches, ça va. Je peux pas, j'allais dire, je peux pas marier... Est-ce que je peux marier mon petit-fils du coup ou toujours pas ? J'ai toujours pas la main pour le faire. Non, j'ai pas l'air de pouvoir le faire. Ouais, non. En fait, je pense que je peux pas le... Je peux pas le marier, je peux pas le fiancer. Il faut que je sois son fils pour le faire. Mais c'est bizarre, en tant que chef de faction, il me semblait que je pourrais le faire. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, je lui ai donné la baronie qui est, entre guillemets, un peu indépendant ? Qui ne m'aime pas dans ma cour ? Tout le monde m'aime bien. Et dans mon conseil, tout le monde m'aime bien aussi. Monseigneur Lige. Est-ce que Monseigneur Lige m'apprécie ? Oui. Il a plus 53, on l'avait vu. Ok. Tout le monde m'aime, en fait, dans ma famille. J'ai pas trop d'ennemis. Lui, il faudrait peut-être que j'améliore un peu les relations avec lui, quand même. J'ai démarré un complot. Du coup, la comtesse Clémentia de Toulouse, c'était pas la duchesse tout à l'heure, parce qu'elle ressemble un peu au niveau de sa tête. Je sais pas si c'était l'ancienne, si c'était pas l'ancienne duchesse, elle a pas de revendication sur le duché. Non. Si deux revendications, voilà. Elle s'était l'ancienne duchesse, elle est passée comtesse, la pauvre. Ah, elle a quand même un beau comté. Comté de Toulouse, c'est un beau comté. Bon, il me faudra un événement pour de la thune, là, s'il vous plaît. Parce que ma revendication va arriver et va me coûter une blinde. Alors, éventuellement, je peux passer en négatif un petit peu. Oh, mais arrête ! Oh non, Eustachie, ma femme est morte. Je ne vous avais peut-être pas aimée, mais votre trépas me touche plus que je ne l'aurais cru. Vous avez toujours été là. On s'aimait pas, il me semblait qu'on était amants. Eh, je pensais que vous ne le seriez définitivement. Il y a tant de choses que je n'ai pas dites. Oh, désolé, Eustachie. Votre amante. Ah ouais, c'était mon amante et femme. C'est beau, je trouve. Par contre, il va te lancer du stress, notre... Ah, attendez. Ça, ça peut être intéressant, par contre. On n'est pas mariés. Donc, on peut aller chercher une alliance. Une courte, peut-être, mais on peut aller chercher une petite alliance sympa avec le duché de Toulouse. Pourquoi il me l'emmène là-bas, le duché de Toulouse ? Pourquoi il me parle du duché de Toulouse ? Le duché de Toulouse, il n'existe plus. Attendez, il s'est passé quoi, là ? Mais... Mais... On ne l'a pas vu ? Il y a eu de la succession ? Il y a eu de la succession, il est mort. Il est mort. Il est mort. Putain, ils sont supérieurs à moi, quoi. Il a quatre alliés. Il a le duc de Gascogne, le comte d'Auvergne. Le comte d'Auvergne, c'est aussi mon allié. Oh, putain. Oh, la merde. C'est la lose. Et je ne suis plus allié avec lui, du coup. Il faut que je me marie avec le duc de Barcelone, au pire. Ou alors, si je veux essayer, mais je pense que c'est mort. Il faudrait que je me marie avec le duc d'Auvergne. Oh, ça pue, ça. Déclarer la guerre. Donc, en fait, il faudrait que je me marie pour lui enlever leur pluralité avec le duc de Gascogne. Et le duc de Gascogne... Oh, mais c'est la merde, les gars, putain. Le duc de Gascogne, il a quoi comme allié ? Est-ce qu'il a des alliés ? Est-ce qu'il a des enfants ? Mais personne ne va vouloir de moi, là-dessus. Oh, putain, je suis dégoûté. On va aller voir, le duché de Toulouse. En fait, pourquoi pas le duché de Toulouse, j'ai envie de vous dire. A moins que je puisse avoir le duché de Gascogne d'une façon ou d'une autre, mais là, j'ai l'impression que c'est décompté. Normalement, si c'est bien trié, mais bon. Parce qu'à la limite, si je peux avoir le duché de Toulouse, on partirait plutôt sur l'Aquitaine, du coup. On changerait un peu notre fusil d'épaule. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se marier à Constance, qui a un an. Au-delà de la limite. Ah ouais, je sais. On va se mettre en vitesse 2. Parce que si on arrive à avoir le duché de Toulouse... Ok. En plus, on va se marier, ça va nous faire un événement, normalement. Ah non, on est fiancé, c'est tout. On est fiancé. Donc on n'aura pas d'événement pour de la tuile. Par contre, du coup, si jamais il est éclat à la guerre à lui... Je ne peux pas pour l'instant. Je ne peux même pas faire un laissé. En théorie, lui devrait suivre. J'ai bien une alliance avec lui. Duc de Toulouse, voilà. Je suis allié à Duc Bernard. Donc ça, ça peut être intéressant d'avoir une alliance avec lui. Pas le moment. Parce qu'on n'est qu'un petit duché par rapport aux autres, quand on regarde. Ça, on s'en fout. On est au-delà des limites. Ouais, bah ouais, je sais qu'on est au-delà des limites. Mais malheureusement, je ne peux rien faire de plus, là. Ma conjointe, je n'en ai pas, du coup, puisque j'ai choisi de m'allier. Même notre maître espionne n'est plus là, celle qu'on avait au début. Putain, je ne peux pas demander de l'argent au pape. Je peux déclarer la guerre à la reine Emrengarde d'Italie pour choper quoi ? Ah, intéressant. Pour choper le comté de Vénessa. Elle n'a pas d'allié. Ça, ça peut être intéressant. Allez, go. Allons choper le comté de Vénessa. Alors, le comté de Vénessa qui fait partie du royaume d'Italie, mais qui est de culture occitane et qui est de religion catholique. Donc, ça me va très bien. Et on va appeler le duc Bernard de Toulon, bien sûr, acceptation. D'ailleurs, on va le monter, je pense. On va monter les relations avec. Alors, le problème, c'est que... Salutations. Le comté de Toulon revient à la relocation en tant qu'attaquant. Ah oui, mais c'est un peu plus précis à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Duc Bernard, on va t'influencer. Je ne peux pas encore. Ah ouais, non, mais je dépense trop de précis. Oui, effectivement, c'est un peu plus précis d'appeler mes alliés. Mais bon, moi, je suis sûr. Pourquoi pas aller vers l'Italie, puisque la France a l'air de bloquer. Il faut bien que je... Voilà, mais là, je vais crever si je fais ça. Donc, on va lui étire ça. Tu gardes le trait, c'est pas grave. Ça va nous faire un peu de thunes. Alors, l'arrêtage, c'est que ça va nous faire un peu de thunes. Oh ! Oh, j'ai une remodication sur le duché de Toulouse. Oh, le prof dont je vous parlais. Oh, le duché de Toulouse, quoi. Mais c'est pas trop ce que je veux. C'était plutôt le duché d'Aquitaine. Oh, mais l'Aquitaine a éclaté aussi. Regardez-moi ça. Oh, mais il y a tout qui a éclaté, en fait. Oh, là, là. Mais le duché de Toulouse, je peux pas. Je peux pas, malheureusement, je peux pas. Ça me sert à rien d'avoir la bonne question. Et le duché vaudant. 96, ça me fait partir en négatif. Le problème, c'est que je suis à moins de 0,9 déjà. Donc, on va attendre. On va attendre pour l'instant. Alors, le problème, c'est que c'est ça aussi. Pas d'intendance. T'es nul en intendance. Il a 4, sans déconner. Lui, il a 13. Ce sera mieux quand il est. Il faut que tu nisses cette guerre et que j'hérite vite, en fait. On va lui prendre du stress pour qu'il crève. Mais regardez-moi ça. Tout a explosé, ici. On va remettre en vitesse 3. Oh, c'est incroyable. La partie, il se déroule pas du tout comme... comme on avait prévu. C'est ça qui est bon. Oui, c'est des alliés qui viennent. En plus, nos sièges vont vite. On a toujours les onagres, normalement. On va peut-être choper un peu de thunes, là. Ah, ils sont là, au Royaume d'Italie. Oh, le Duc Rémont. Ah, c'est qui le Duc Rémont ? Aquitaine. Ouais, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop. On va les péter à Montlore, là-bas. Le Roi Chat, Révolte de Paysanne. OK, ça va. On va les fumer, eux. On va se faire aider. prisonnier, capturé. Donc ça, c'est très bien. On peut la rançonner. Pour 100. Elle faisait beau, hein. On a rançonné pour 100 balles. 175. Bim. Une bonne affaire. Merci. Alors, ça va peut-être bien de le garder, il faut que j'enlève, c'était quand même le Duc de Provence. Le Duc de Provence, c'était quand même un gros truc. OK. Le Duc est influencé. Construction des pâturages, j'ai fini. C'est une corruption en vêtements. C'est bien. Allez. Continue. Je suis en train de prendre de l'attention. Votre Seigneur Lee, j'ai gagné la guerre contre le chef de Lio, mais je pense que c'était la Révolte Paysanne. OK, on va se battre. Allez. C'est parfait. Ils sont deux étoiles, donc ils se sont fait éclater. On les défonce. Ils passent à 5 étoiles maintenant, c'est marrant. Donc on est passé à 13% et on va continuer à aller prendre les petites villes à piller. Une fois de la Thune. C'est ça qui est bien de partir en guerre aussi. Je crois qu'il y a une grosse guerre là quand même. On regarde aussi un peu, on l'autorragie ce qui se passe parce que... Ah, les zones mi-raides ont pété. Ça, ça fait plaisir aussi parce que du coup, je vous l'avais dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir une France sunnite. Efficacité des chevaliers, plus 75%. Allez, hop. Allez, il faut finir cette guerre. Aïe, 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 aïe. Je suis malade. Je suis malade. Un peu plus minieux. Ah bah nickel. Vous avez perdu un symptôme de la maladie rigide pendant un an. Bon, ça c'est bien. Faut qu'on finisse cette guerre absolument là. Ok, ils reviennent. On va les buter. Non mais finissez votre siège, vous êtes crétins. Ça, ça avance pas beaucoup. Ok. On va les éclater normalement. Voilà. Allez, allez, allez ailleurs, là-bas pour l'instant. Prenez ça. Il faut que je vais toujours recommencer. Vous avez perdu le trait malade. Ah bah ça, ça fait plaisir par contre. Parce que la stage-là, perdre le trait, ça fait 22%. On est loin de le faire. Attends, si je dois choper tout le royaume d'Italie, là. Le royaume d'Italie, vous imaginez ? Si j'avais la rolandigation sur le royaume d'Italie, j'aurais pu péter le royaume d'Italie. Ça va être long quand même. C'est qui ça ? Du chien de Spolette. Ça a l'air d'y avoir une grosse bataille ici. Allez, il faut continuer à prendre tout ça. On va avoir la rolandigation comptale ici. La titane est bien split. Non, il n'y a plus de problème pour l'instant. 71 ans, les gars. Il est fiancé et il a une fille de 2 ans. Alliance expirée, Bernat. Alliance en vanille contre Bernat. Votre connaissance, Cecilia. Il se passait quoi, là ? Il est mort, mon fils ? Non, il est mort. C'est contre Bernat. Il y a encore une succession, non ? Ah oui, du coup, il y a dû avoir une succession. Le duché de Toulouse, il y a quoi là-dessus ? Le duché de Toulouse, il a aussi le comté d'Alger. Du coup, Toulouse a récupéré les territoires de ce côté-là. On est roi à 5,35 de thunes. On est à 34%. En fait, il faudrait qu'on arrive à prendre la capitale parce qu'on arrive à prendre Turin. Si on arrive à prendre ça, je pense que du coup, on sera dans les montagnes. Ça va être intéressant à jouer aussi à l'Italie. Ennemis remplacés. Ouais, je peux encore avoir la revendication sur le duc de Toulouse, mais on a dit que non. On va juste prendre la revendication sur le Gévaudan. sur notre prochaine cible. D'ailleurs, en fait, en théorie, ce que je pourrais faire, c'est de donner à mon fils, le duché de Carcassonne. On va mettre raccordé les titres, comté de Carcassonne. Sont incluses les propriétés évêchées. Ça me permet d'être à 3 sur 3 et on prépare la succession tranquillement. On est à 40%. Ah ! Allez, du stress en moins. Encore coucher avec Bérangère. Coucher avec Bérangère. 24 de stress. 162 de stress qui a vu le début. Ah bah oui, j'ai perdu mon stress. Ah oui, d'accord. Donc en fait, j'ai un aperçu de décolleté de Bérangère. Bon bah Bérangère, est-ce que tu es vénal ou pas ? Est-ce que tu aimes l'argent ? Est-ce que tu aimes le pouvoir ? Parce que là, du coup, si elle dit oui, Bérangère, alors là, je prends moins de sens de stress. Par contre, puis en plus, je peux me perdre, je suis fiancé, mais fiancé à une pauvre petite jeune fille, donc je ne pourrais rien faire avant qu'elle ait 16 ans, je crois, de mémoire. Ou alors, c'est le revue secrète. Légo. Vous couchez. Youpi. On a couché avec Bérangère au gros sein. On est heureux. Et nous, si on arrive à prendre Turin, on avance tellement vite avec les Onagres. Je pense qu'on va passer une bonne partie de ce corps de guerre. Mais eux, il faut les prendre. J'ai tellement pris cher. J'ai quand même 10 Onagres. 64 Cavaleries, 64 Archers. 528 de pieds tailles. Et on est passé à 59% pour avoir pris Turin. On va continuer un peu ici. Un gros ventre ! Aïe, 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 j'ai un bâtard. Elle est enceinte de l'identilipère. Non, 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 cela doit rester sucré. Non, 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 non. Alors, je ne sais plus comment ça se marche avec les bâtards, d'ailleurs. Poste vacant au conseil. Oh, mon maréchal. Mon maréchal. Et moi, c'est une tenue en haute estime par notre Seigneur Lune, le Roi Charles. Oh, oui, donc c'est les titres. On va prendre un défi en diplomatie ou un défi en érudition. Go. Et hop, on a eu son de piété. Nickel. Le Roi Charles, France, actionnaire, il a eu 30 pignons vers vous. Nickel. On a gagné le défi en diplomatie avec le Roi. On a un profiné, le Roi, donc c'est parfait. Je n'ai pas vu ce que j'ai fait. Ah, j'ai obtenu un abson contre le Roi Charles. Il est le Roi Charles. Je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas se marier quelqu'un, là ? Non, je ne peux pas. Ah oui, voilà, donc du coup, je peux éventuellement renégocier mes obligations féodales. Un peu au féodo. Donc, alors, attendez. Modifier le contrat du TUC. Ceci au niveau du contrat fédéral et des obligations. Donc, voilà, moi, je veux une faible contribution en levée. Et j'utilise un hameçon. Et je ne peux pas. Ah, si je pourrais éventuellement faire ça. Donc, éventuellement, moins 15% de levée, j'aurai si j'utilise l'hameçon que j'ai contre lui. Je pourrais élever 15% de troupes en plus. Pas mal. C'est pas mal. Grâce à l'hameçon que j'ai fait. Ouais, ça me fait baisser de... Levée féodale, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et les impôts, ça me ferait gagner combien ? Ah, j'aurai zéro d'impôt à lui verser, par contre, au lieu de 0,3. C'est beaucoup, quand même, là. Levée que vous donnez à votre seigneur, Lige. Levée totale, 280, contribution 25% de 281. Ah, mais pour l'instant, j'ai 280. Non, mais on va prendre ça. Là, j'aurai que 10% à lui donner au lieu de 25%. C'est très bien. Donc, on va faire ça. Ah, le roi n'aime plus. J'espère qu'il l'a accepté, je pense. Postebacan au conseil. Donc, maréchal. Voilà. On va affecter notre chevalier. Il y en a toujours des mots ici. Vous déclarer la guerre au Duc Rémont. Et pour l'instant, doucement. Parce que pour l'instant, on est encore en guerre contre eux. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se faire laver le chillon. 65%. Ils sont en train de reprendre des villes. Ah. Ah, on n'a plus de troupes. Ah. C'est bizarre, ça. On n'a plus de troupes. Ah, c'est 1102 hommes, là. Il faut que j'aille en aille péter ça, là-bas. Il faut qu'on prenne ça. Non, il faut qu'on prenne ça, là-bas. 77%. Il faut qu'on pète cette armée, là, les gars. Lichet de Delmasy. On ne peut rien faire, là. J'ai encore un peu de troupes, ici. J'ai plus d'armée, quoi. Aïe, 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 aïe. Alors. Bérangère porte le fardeau d'avoir naissance à un bâtard sans père. C'est terrible pour une femme non mariée et son enfant, mais je ne peux pas vraiment faire savoir qu'elle est en réalité de mon fils. Ah, Jacques, je suis désolé, hein. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Désolé, Bérangère. Je sais que c'est sale pour toi, mais... Je ne peux pas. Putain, ils vont me reprendre sur un, eux. Allez. Ça va être une grosse bataille, là, par contre. Pourquoi je ne me reconstitue pas ? On est repassés à 52%. J'ai pas envie de faire une paie blanche. Putain, mais je perds tellement d'hommes à passer là. Putain, c'était trop dur, quoi, au Royaume d'Italie. Mais sérieusement, ils sont où, mes alliés ? Est-ce que je fais que ça ? Je ne peux pas rappeler des alliés à la guerre. Je suis qualifié que le duc de tous. Et mon petit qui, je ne peux toujours pas le marier. Oh, putain, il a un deuxième fils. Oh, putain. Par contre, tu me diras que tu ne me dérange pas pour le sens. Ah, ben, voilà. Ah, ben, d'accord, ben, non. Ben, Bertrand a péri. Donc, je ne jouerai pas Bertrand. Donc, Bertrand, tu es mort. Donc, je vais jouer, ben, Thibaut. Mon petit-fils. Donc, je dis, c'est pas si grave que ça. Par contre, Thibaut, je peux te marier ou pas, du coup ? Non, 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 c'est moi qui te marie, Thibaut. Pourquoi je ne peux pas te marier ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu as 14 ans, je ne peux même pas te financer, en fait. 61%. Bon, on va reprendre Turin. Voilà, c'est une guerre qui ne sert à rien. Je pense qu'on va la prendre en paix blanche. Je ne sais pas pourquoi le duché a rejoint maintenant, alors qu'ils avaient 1 100 hommes. On se retrouve à avoir des pertes qui ne se reconstituent plus. Je suis 2e dans la ligne de succession du comté de Carcassonne. Oui, ça, je m'en fous. Par contre, ça peut m'intéresser. Non, votre idée, le continuo est le 1er dans la ligne de succession du comté de Rettel. C'est où le comté de Rettel ? Parce que ça, ça peut m'intéresser. Il est où le comté de Rettel ? Compte Thibaut de Rettel. Compte Thibaut de Rettel. Je n'ai rien que juste à recouter. Tu ne me mets pas où tu es, en fait. C'est un support type, ça. C'est quoi le comté de Rettel ? Il n'y a pas un F ? Ce n'est pas grave comme Europa Universalis, là. Où est ce putain de comté de Rettel ? Compté de Rettel. Je ne sais pas où c'est. Je passe une demi-heure, je ne sais pas où c'est. Je ne partirai pas tant que je n'ai pas trouvé ce comté de Rettel. Accès à la vue de la propriété. Vous êtes le seuil de la mort, en plus. Je vais mourir. Putain, la France a tellement éclaté, quoi. Le pire, c'est que je suis à plus de 58 ans. Je ne peux même pas leur demander de la thune, quoi. Juste une paie blanche. On ne peut pas modifier les options, quoi. Je sais que vous accepteriez. On va faire une paie blanche, ce n'est pas le choix. Ce n'est pas le choix, ils sont trop et on n'est plus assez. Ah, voilà ! Ah oui, d'accord, j'aurais un comté, d'accord. Putain, non ! Pourquoi je suis là, moi, là-bas ? Bon, écoutez, c'est toujours un comté de gratter. Je peux toujours aller l'assassiner. Je vais être si beau, lui, aussi. Par contre, 8% de chance. Je suis au seuil de la mort, je m'en fous complètement. On soutient les complots, ici. D'ailleurs, on n'a pas mis que Bérangère en maître espienne ? Non. Un tendance, on a toujours nos... Putain, et l'évêque, il n'est toujours pas mort, là. On n'a que des évêques de merde, hein. On peut modifier des contrats. Un petit peu. Bon, on va mourir, hein. On va finir l'épisode sur notre mort. On va pouvoir... Voilà. On va disperser tout. 15 d'opinion, bah ouais. On va attendre une succession, hein. On va attendre une succession. Voilà. On continue en tant que Duc Thibaut. Pas de pause. 30 minutes, c'est tout pile. Bon. Si on fait un petit point rapide de cet épisode, euh... Enfin, de ce aspect jusqu'à maintenant, notre comte Bernard, qui vient de... Notre comte Bertrand, pardon, qui vient de... Bernard, je l'ai arrivé. Notre comte Bernard, qui vient de mourir, a fait quand même un bon travail. Il a fait des... Bon, ça a été couronné d'échecs et... d'échecs et de... et de succès. Ça avait plutôt bien commencé. On était, je vous rappelle, uniquement propriétaires de trois petits comtés. On a réussi à grandir notre territoire avec le comté de Carcassonne et le comté d'Albi. On avait fait notre indépendance, ce qui nous a permis de passer de comte à duc. On ne peut pas dire que le règne de notre... notre duc, hein, du coup, Bernard, à la fin, ne soit pas bon. Là, maintenant, on va voir... Alors, même s'il y a connu quelques échecs, on a eu connu... Alors, un échec... finalement, un seul échec puisqu'on a réussi à repousser le duc d'Aquitaine qui voulait prendre possession de Montpellier. Mais, par contre, du coup, on a... l'échec a été fait par rapport au Royaume d'Italie, où on n'était pas loin de passer de pouvoir prendre le comté de Venessin, qui aurait été intéressant. Mais, malheureusement, on ne pourra pas. En plus, on voit que ça s'est reformé ici. Le comté de Gascogne, il y a un peu... et c'est un peu scindé. Et, du coup, avec le duché de Toulouse, le problème, c'est qu'on n'a plus d'alliance, je pense. Maintenant, voilà, on n'a plus d'alliance. Il va falloir qu'on en forme. Absolument, parce que sans alliance, on est mort. Le problème, c'est que notre duc, il a 14 ans, il n'est pas encore marié. Donc, la seule alliance qu'on va pouvoir faire, ça va être son mariage. Donc, il va falloir qu'on aille chercher une belle alliance. On verra ce qu'on fera au prochain épisode. Mais, une belle alliance, ça va être obligatoire pour pouvoir être tranquille là-dessus. Ensuite, on essayera de voir pour... soit descendre vers Barcelone, peut-être, soit aller du côté d'Aquitaine. On essaiera de prendre le duché le plus prenable, entre guillemets, et le royaume de l'Intérieur qui a bien éclaté aussi. Frontier oriental qui s'est créé. En tout cas, on ne peut pas dire que le premier règne soit mauvais. Donc, maintenant, place au fils, place à Thibaut, au duc Thibaut, qui va essayer d'agrandir un petit peu son territoire. on se développer. Même le règne du duc Bernard, on a vu un petit développement à Uzès, c'était pas mal. Il a laissé le pays dans une situation économique intéressante. Il était apprécié de tous, on l'a vu au niveau des relations. Donc, maintenant, la grande question, ça va être un quid de Thibaut. Est-ce qu'il va réussir à faire survivre le duché du Languedoc grâce à des belles alliances ou alors à agrandir son territoire ou à stagner ? Réponse dans les prochains épisodes. Merci à toi d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite des aventures de notre duc Thibaut. A bientôt.